Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur le film Au Profonde de Adrian Lin qui vient de sortir sur Amazon et qui signe le retour d'Adrien Lin qui n'avait plus signé de film depuis 20 ans, depuis Infidèle je crois avec Richard Gere. Adrian Lin c'est un petit peu le spécialiste du film gentiment érotique on va dire, du thriller érotique puisque c'est à lui qu'on doit 9 semaines et demie, Liaisons Fatales, tout un tas de films qui se passent dans ce genre spécifique et c'est vrai qu'il s'en est très peu éloigné finalement au travers de sa filmographie et le revoilà donc avec une histoire qui s'insère bien dans sa filmographie puisqu'on a le droit à une histoire de couple où le sexe a une place prépondérante on va dire et le film va évidemment sur ce terrain là. Donc l'histoire raconte celle de Vic et de Melinda qui sont en couple, qui sont mariés et qui ont une petite fille et qui s'autorisent à aller voir ailleurs pour pimenter un petit peu leur vie affective et sexuelle mais on sent que Vic tolère de moins en moins les écarts de son épouse et une vague de meurtre va déferler sur chacun des amants de Melinda. Donc je n'en dis pas plus sur l'intrigue puisque voilà ça va pas beaucoup plus loin en réalité. C'est un film que je n'attendais pas particulièrement en vrai j'étais assez curieux de revoir un film de Adrien Lin que j'avais découvert voilà dans mon adolescence et qui avait fait des films pas forcément mythiques mais en tout cas voilà qui tenait un petit peu la route d'un point de vue scénario et puis voilà il y avait aussi toute cette dimension un petit peu inédite au sein du thriller américain et j'étais assez curieux du fait que Sam Levinson qui est le scénariste et showrunner de la série Euphoria et le réalisateur et auteur de Malcolm & Marie qui était un de mes coups de coeur de l'année dernière que Sam Levinson soit scénario voilà ça me rendait curieux du projet et puis pour finir de contextualiser un petit peu pourquoi j'ai été vers ce film c'est aussi pour Ben Affleck pour qui j'ai une vraie tendresse parce que je trouve que c'est un acteur qui est souvent moqué bon forcément il y a eu quelques très mauvais films dans sa filmographie et puis ça n'est pas l'acteur le plus expressif du monde ça j'en conviens malgré tout j'ai quand même une affection pour lui j'étais curieux de le revoir dans un rôle qui je j'en avais l'impression et ça s'est un peu confirmé avec le film tendait un petit peu à aller vers ce qu'il avait proposé sur Gone Girl de David Fincher et puis Anna de Harmas que j'aime beaucoup de ce que j'ai vu d'elle que ce soit dans un couteau tiré ou enfin voilà d'autres productions même son apparition dans le dernier James Bond était quand même assez remarquable donc voilà enfin voilà c'était un petit peu les raisons pour lesquelles j'allais vers ce film et très vite j'ai voilà j'ai réalisé que j'avais affaire à un très mauvais film en réalité puisque au profonde donc ce qu'on tente d'aligner une répétition de séquences voilà en gros le couple pour faire simple c'est assez mécanique le scénario en gros il y a un nouvel amant une soirée qui le présente un dîner entre l'amant et le couple Ben Affleck Anna de Harmas puis la disparition de l'amant donc en gros voilà c'est répétitif je crois que ça arrive trois ou quatre fois dans le film et honnêtement au delà même de la répétition qui est assez pénible à regarder en réalité c'est surtout que le en fait le suspense est proche de zéro en vrai il n'y a rien qui nous intrigue véritablement dans ce scénario Adrian Lin essaye toujours enfin voilà dans ses anciens films en tout cas d'apporter une dimension un petit peu thriller qui saisit un petit peu le spectateur qui essaye de l'amener sur des fausses pistes etc bon j'ai pas d'exemple concret parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu un de ces films mais que ce soit même je crois dans proposition indécente il y avait quand même des des choses qui pouvaient un petit peu relever le récit là c'est tout à fait plat honnêtement c'est complètement enfin voilà il n'y a aucun suspense on sait très rapidement qui sont qui est au centre des meurtres qui ont lieu donc honnêtement après c'est juste le film est un peu en pilotage automatique en tout cas moi je me suis ennuyé devant enfin voilà c'était un peu catastrophique de ce point de vue là en termes de réalisation le film au départ essaye quand même il ya des il ya des scènes où il essaye de tenter quelques angles un petit peu enfin cadrage un petit peu originaux et tout mais en définitive voilà le film est c'est un téléfilm un peu de luxe d'ailleurs c'est pas pour rien je crois qu'il a qu'il n'a pas été exploité en salle que ce soit aux états-unis ou ici le film a vraiment été tourné par dessus la jambe j'ai l'impression et des scènes notamment la scène finale de course poursuite qui est d'un ridicule que je n'avais pas vu depuis depuis très longtemps dans un film à titre de comparaison ça m'a fait beaucoup penser à la poursuite que j'avais déjà critiqué dans la chronique sur boba fett justement une course poursuite en espèce de vespa de l'espace qui avait dedans dans cette série bala ça fait un petit peu ça entre un vélo et 4 4 et honnêtement c'est assez c'est assez ridicule et puis le film a quand même de grosses lourdeurs en termes de narration enfin voilà enfin c'est lié aussi à la réalisation mais en gros avec tous ces flashbacks incessants ou pour nous signifier quelque chose qu'on aurait potentiellement pu oublier mais c'est possible qu'on ait pu l'oublier parce qu'on honnêtement s'ennuie ferme devant le film du coup on a le droit à un tout petit flashback d'une espèce de de cut un peu dégueulasse qui arrive qui arrive comme ça de manière impromptue et et voilà c'est censé nous signifier que oui c'est bien ici que c'est passé la scène d'avant que et honnêtement ça fait très daté très très daté et globalement alors là je ça fait la liaison un petit peu avec le avec l'aspect scénario le film fait dater de toute façon alors je sais pas c'est lui c'est lié au fait que adriane lee n'est fait une pause de 20 ans dans sa carrière ou autre chose j'en sais rien en tout cas le film est daté sur plein de points que ce soit en termes de réal du coup ou même en termes de propos le film nous présente quand même un couple donc qui a décidé d'être un couple non exclusif et du coup qui s'autorise à aller ailleurs et à aucun moment ou alors juste au détour d'une scène mais c'est vraiment très très suggéré ben à aucun moment le personnage de ben affleck n'a même l'idée d'aller voir ailleurs finalement et finalement on porte sur le personnage de melinda donc anna de harmas tout le poids de ce qui marche pas en fait au sein de leur couple puisque c'est elle qu'il le trompe puisque c'est elle qui qui provoque finalement la série de meurtres finalement il ya un regard un peu macho je trouve là dessus ou forcément l'erreur vient de la femme et que forcément c'est la femme qui est fatale et qui attire qui a envie d'aller ailleurs et forcément c'est le personnage de melinda n'est caractérisé que par sa nymphomanie finalement et ça c'est un regard qui en 2022 au cinéma est un peu difficile je trouve à encaisser alors ça pouvait marcher voilà dans les années 80 voire 90 sur justement tous les films d'adrien ligne comme neuf semaines et demie ou ou liaison fatale ou voilà ça n'empêchait pas que le propos était un peu un peu compliqué aussi mais bon c'était c'était l'époque et du coup faut recontextualiser aussi aujourd'hui je trouve que c'est quand même compliqué d'arriver à faire ça et ça m'étonne d'autant plus que sam levinson du coup est aux commandes du scénario et que il a quand même écrit des personnages féminins que ce soit dans euphoria ou dans malcolm and marie par exemple qui sont des personnages forts qui sont des personnages caractérisés par plein de motivations pas juste des femmes qui sont avides de sexe avides de faire souffrir l'autre voilà et finalement le personnage de melinda voilà ce n'est que ça après le personnage de vie qui n'est pas non plus écrit de manière exemplaire enfin voilà c'est aussi un personnage qui a des travers mais en fait l'identification du spectateur j'ai l'impression se fait beaucoup plus sur lui finalement qui a aussi bas des états que je ne spoilerai pas mais voilà c'est quand même compliqué je trouve en termes de personnages dans le film aussi le film joue beaucoup sur la symbolique enfin voilà il ya des trucs là avec la pomme avec les escargots il ya tout plein de symboles que j'ai plus ou moins saisi d'ailleurs et qui qui alourdissent vachement je trouve le le propos en fait tout simplement je vais passer au casting du coup je vais m'arrêter essentiellement sur le couple enfin sur le duo d'acteurs principaux puisque 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 les autres personnages sont très anecdotique honnêtement donc ben affleck j'ai trouvé qu'il était un peu éteint dans le film alors c'est souvent sa manière un petit peu monolithique de jouer et tout ça là j'ai trouvé qu'il avait du mal quand même à incarner son personnage qu'il avait du mal en tout cas qu'a incarné cette rage qui l'habite a priori et qu'il était un petit peu ouais complètement absent fait de son de son rôle j'ai trouvé que ça marchait mieux par exemple dans les scènes où il est avec sa fille parce que là on sent qu'il est un petit peu plus à l'aise qui a une une alchimie quelque chose qui se passe mais dans les scènes où il est censé être un petit peu un bloc froid face à à melinda je trouvais qu'il était complètement absente de lui-même en fait c'est une critique qu'on fait souvent sur ben affleck puisque justement on raille souvent ses capacités de comédien je trouve honnêtement voilà j'ai en j'en parlais tout à l'heure je trouve que c'est un petit peu un un mauvais procès qui lui est fait parce que je trouve que justement c'est un acteur qui a quand même c'est un peu comme qui nourrit par exemple qui qui sont pas forcément des acteurs avec une expressivité débordante mais ce sont voilà des acteurs qui ont un certain charisme quand même qui finissent par emporter voilà le spectateur en tout cas moi sur moi ça fonctionne en tout cas dans ce film ben affleck risque de conforter la vie de certains puisque effectivement là il est clairement à côté de la plaque anna de harmas est un petit peu plus impliquée je trouve dans son personnage et plus consistante en tant que en tant que telle elle est plus dans l'émotivité dans la réaction que que le personnage de vic et du coup elle imprime un petit peu plus au niveau de l'image mais mais voilà comme je disais des problèmes d'écriture sur son personnage bon c'est un petit peu compliqué de lui trouver finalement de l'attrait en tant que spectateur donc bah elle est mieux que ben affleck c'est sûr mais bon le personnage étant ce qu'il est finalement c'est pas c'est à la pas grand chose je trouve à anna de harmas à se mettre sous la dent au niveau du casting on a tracy let's aussi qui plutôt convaincant sauf dans sa dernière scène vous verrez en voyant le film c'est d'un ridicule absolu on a brendan miller jacob et lordy fin voilà tout un tas de comédiens que je ne connaissais pas avant de voir le film mais qui font le job mais en réalité ce sont vraiment des personnages très mécanique qui sont là juste pour servir le couple principal donc très anecdotique donc voilà c'était mon avis sur eau profonde qui est sorti sur amazon prime ce 18 mars et qui vous l'aurez compris ne m'a pas convaincu du tout pour moi c'est l'un des gros ratage du début d'année et c'est un retour un peu raté quand même pour adrian lynn qui qui signe là vraiment peut-être l'un de ses pires films même si c'était pas très dur puisqu'il n'a pas fait du tout que des chefs d'oeuvre donc je vous laisserai aller vous faire votre propre avis sur sur prime et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en aurez pensé n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ça beaucoup grimper en termes d'abonnés et j'en suis très content à mon échelle comme je disais dans la précédente vidéo ça me fait vraiment plaisir donc voilà n'hésitez pas à vous abonner je vous souhaite un week-end ciao